comme tu as entendu je n'ai pas d'enfant c'est fini alors que c'est pas de ça qu'il s'agit le test à son sens le test à son sens et le test à son contexte le test à son sens et le test à son contexte quand elle a dit je n'ai pas été enfanté ça veut dire quoi ça veut dire qu'il n'a pas été en français enfanté il fait allusion à jésus il fait pas allusion à jésus il peut écouter quand elle a dit je n'ai pas été enfanté là ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui l'a mis au monde non oui oui c'est ça voilà donc voilà le contexte du texte donc ici on parle des naissances biologiques alors si chez vous l'enfant de dieu veut pas dit naissances biologiques en ce moment on se rejoins mais si ça veut dire un temps biologique là c'est que c'est pas à là c'est ce qui est esprit bon puisque à la part il dit comment pourrais-je avoir un enfant alors que je n'ai pas de compagnie donc ici à la montée et montrer que pour que lui puisse avoir l'enfant il faut qu'il passe à l'acte avec une femme non parce qu'elle a été dit c'est pas à la température maria coucher maria et enfin sans marie non mais le passage de cité la magie qui demande c'est pas à l'acadé dans le courant que maria et enfin sans marie oui oui alors comment il peut dire encore il faut forcément avoir un mari avant d'avoir enfin c'est pas ça c'est parce que ça veut dire c'est le passage c'est pas moi ça ne dit pas ce que tu es en train de dire ah ok bon j'ai pas ça sur les yeux donc il n'a pas le passage sur les yeux donc je veux pas tirer là dessus non mais le passé c'est ce que j'ai déjà lu même si tu avais le passage sur les yeux c'est pas ce que le passage dit quand elle a dit que non je n'ai pas je n'ai pas d'enfant ou bien j'ai pas de compagne qui m'accompagne cela voudrait pas dire donc ça veut dire que si tu veux avoir un enfant forcément n'est ce pas si tu veux avoir un enfant forcément il faut avoir compagne alors que dans le même courant elle a dit marie marie aïve jésus sans avoir du rapport sexuel dans le même courant à l'a dit la femme d'abraham elle avait dépassé l'âge de la monopause mais à l'a fait enfanter donc ici à l'a d'un cadre bien précis l'os histoire des enfants qu'on s'attribue là là il ne m'attribue pas enfin c'est fini elle ne m'attribue pas enfin moi je n'ai pas quelqu'un avec moi aussi pour avoir enfant mais cela voudrait pas dire que non s'il n'y a pas quelqu'un personne ne peut avoir pensé pas ce que ça veut dire il n'y a pas quelqu'un avec lui ici ou lui va faire enfin avec la personne n'y en a pas mais n'a dit que non ah donc ça veut dire que à l'entrée dit que non ça c'est une ça c'est une réflexion erronée et puis c'est pas qui t'a inspiré ça ça c'est une réflexion très erronée personne ne m'a expliqué c'est jusqu'à je ne sais pas qui t'a inspiré ça mais c'est une réflexion oui voilà c'est jusqu'à je lis le vers c'est ce que ça sous-entend ok maintenant tu m'as demandé pour nos fils de dire qu'est ce que ça veut dire nous l'avons expliquer un certain nombre de fois j'ai dû on l'a expliqué tous les postes ont expliqué la bible dit clairement l'ange a dit à marie et la puissance de de dieu sur ce que tu peux monter là tu vas échanger avec un instant tant que je vais aller récupérer mon truc pour revenir ça va même pas me prendre beaucoup de temps et tu es là on n'est pas fait perdre le frère en train d'échanger lui d'échanger bien d'un esprit posé tout ça bon c'est comme ça aussi ils vont venir bien échanger matin tu vas voir qu'ils sont en train de gagner ta vidéo qui n'est pas là bas oui bonsoir J'espère que tu vas bien. Oui, très bien, très bien, très bien. Bonjour Dieu, merci. Quelle était la préoccupation ? Oui, moi ma question, c'est, ma question était de savoir, est-ce que Allah est-il le Dieu de la Bible ? Quand je lis de Genèse, je lis en tout cas l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses que Dieu dit là-bas, et qu'Allah dit, lui, ne fait pas ça. Voilà, par exemple, dans la Bible, Dieu parle souvent aux enfants, il s'attribue les enfants des ailes comme ses enfants. C'est vrai que ce n'est pas biologiquement parlant, mais il dit ce sont ses enfants. Allah dit, il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré. Quand je lis Somme, bon je ne me souviens pas du passage, où David dit, tu m'as dit, je suis ton enfant, tu m'as engendré aujourd'hui. Voilà, ça c'est Dieu qui dit. D'abord, permets-moi que je termine, ça c'est deux, et aussi, dans l'Ancien Testament, beaucoup de fois Dieu s'est révélé face à face à Moïse et à d'autres prophètes, ce qu'Allah dit qu'il ne fait pas. Bon, ma question est de savoir. Allah qui a dit qu'il est que la Torah. Et dans cette même Torah, Dieu se révèle, Dieu a des enfants. Et maintenant, il révèle un courant qui est venu plus près de 2000 ans après, et dans ce courant indique qu'il n'a pas d'enfants, que lui ne se révèle pas aux hommes, qu'il ne descend pas sur la terre. Ma question est de savoir, est-ce que c'est le même Dieu ? D'abord, il faut comprendre quelque chose d'abord, d'abord, c'est une petite correction, quoi, voilà. La Bible, dont tu as cité, là, tu dis que la Bible est venue des mille ans avant le courant, n'est-ce pas ? Je ne me trompe pas, hein ? Je suis en train de dire la Torah, la Torah est venue plus de mille ans avant Jésus. La Torah est venue plus de mille ans avant Jésus, donc Jésus-Mohamed est venu 600 ans après Jésus. Donc, on va se situer entre plus de 1600 ans après que le courant est venu. Donc, bon, je me pose des questions, quoi. Après Jésus-Mohamed, d'abord, ce qu'il faut comprendre, car dans la Bible même, il y a des paroles de Dieu. D'abord, la Bible qu'on a, là, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient les propos de Dieu. Il y a des versets, si on te donne, on dit, c'est Dieu qui est en train de parler, Thomas, tu vas refuser, tu vas dire, non, c'est pas Dieu. Mais c'est là, par contre, il y a des propos de Dieu dans la Bible, et si on te donne ça, c'est clair que c'est la parole de Dieu. Je vais donner un exemple, d'abord, pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Dans la Bible, on dit, Dieu, il s'y répand, alors qu'il s'y répand pas. Si Dieu s'y répandait, c'est que Dieu n'est pas omniscient, en fait. Dieu ne s'y répand pas. Donc, on dit, d'abord, c'est pour comprendre que non, la Bible, je viens, je viens, je viens. C'est pour dire, tout ce qui est dans la Bible qui concerne Dieu, c'est pas forcément tout ce qui vient de la Bible qui est la parole de Dieu. Mais quand tu as posé la question à savoir, est-ce que nous sommes les enfants de Dieu ? Alors qu'Alaï dit dans la Sourate 112, il n'a pas agendré, il n'a jamais été agendré. C'est là la question, n'est-ce pas ? Effectivement. Est-ce que le Dieu du Courant et le Dieu de la Bible est pareil ? D'abord, si on demande d'abord aux chrétiens, d'abord, qui est le Dieu de la Bible, ils vont dire non, c'est Jésus. Plusieurs chrétiens vont dire que c'est Jésus. Puisque, oui, si vous permettez que je puisse le prendre à cette question, moi en tant que chrétien, si vous me demandez quel est Dieu de la Bible, nous l'avons dit et l'avons répété, c'est Yahoui, voilà, Yahoui est le Dieu qui s'est présenté à Moïse, voilà, qui s'est fait chère. Et c'est Yahoui, là, c'est Jésus, n'est-ce pas ? Voilà, c'est lui qui s'est fait chère. Alors que nous, on va te donner l'explication, selon la Bible et le Courant, que le Dieu, le véritable Dieu dont la Bible parle, ce n'est pas Jésus, mais c'est le Dieu que Jésus, Christ lui-même, il a adoré. Et c'est ce Dieu, là, qui s'appelle Allah. Le Dieu que Jésus, Christ lui-même, il a adoré, c'est lui qui est Allah, là. Et non, Jésus, Christ lui-même. Parce que Yahoui n'est pas le nom véritable du Dieu créateur et ressuscit la terre. Yahoui est une indication qui montre Dieu. Dieu. Et en le cas de Dieu dit qu'il n'a pas agendré et qu'il n'a jamais été agendré dans le Courant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, lui, Dieu, là, il n'a pas été agendré, il ne vient pas d'une femme. Et deuxièmement, lui, Dieu n'a pas agendré, ça veut dire qu'il n'a pas d'enfant biologiquement parlant, comme au sens propre du terme. Donc Dieu n'enfinite pas. Parce que Dieu n'a pas besoin d'enfant. Nous nous enfantons parce qu'on a besoin d'enfant pour faire prépétuer notre souvenir. Dieu n'a pas besoin de ça. Donc, comme tu l'as dit, le Dieu de la Bible, selon toi, est Jésus. Mais est-ce que nous nous interrogeons Jésus lui-même pour savoir qui est le Dieu véritable de la Bible ? Parce que si nous nous partons à la recherche du Dieu véritable de la Bible, on va savoir son identité. N'est-ce pas ? Oui, puis je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit que dans la Bible, je ne sais pas ce qui est écrit. Dieu a dit, je ne me réponds d'avoir créé. Donc ici, le mot répand, c'est vrai que c'est répand, mais bon, comme on dit, c'est comme, tu peux utiliser un mot, quand on dit, par exemple, soutien. Le soutien peut avoir différentes significations selon le contexte. Soutien que la femme porte, je t'apporte mon soutien. Donc ici, le mot répand ici, là, ce n'est pas que Dieu se répand. Voilà. Donc ici, maintenant, pour revenir, pour continuer, Ma question était précise, puisque je parlais de la Torah, je parlais de la Torah. Moi, tu viens, je viens, parce que je n'ai pas qu'on survole la question. Tu as dit ici, Guénon, que le repenti ici ne veut pas dire que c'est Dieu lui-même qui se répand. Vous voyez ou vous ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de le distance du repenti. Voilà le repenti ici, il y a quel sens ? Non, voilà, je n'ai pas dit que ce n'est pas Dieu lui-même qui ne serait pas, j'ai dit. La phrase n'a pas dit, Dieu se répand tout court. La phrase n'a pas fait, ça ne veut pas d'avoir fait homme. Il dit, je ne veux pas d'avoir fait homme. Mais je ne veux pas d'avoir fait homme, si vous cherchez à connaître sa signification, ça ne veut pas dire qu'il attend de demander pardon à quelqu'un. Non, 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 c'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire quoi ? Il n'y a pas dit que Dieu demande pardon. Il dit qu'il s'est répandie d'avoir créé l'homme. Il s'est répandie, mais ce n'est pas répandie. Selon le cours de l'université. Oui, il s'est répandie d'avoir créé l'homme. Ça y est, ça y est. Mais dans la répandie, c'est la répandie ici. Quel est le sens de la répandie ici ? Non, c'est comme je l'ai dit. Il s'est répandie d'avoir créé l'homme. Donc ici, le verset, si on se lève dedans, si c'est le mot répand, répandie, c'est le mal à vous. Vous allez donner un autre sens à la phrase. Non, le sens, le sens de répandie veut du quoi, répandie veut du quoi, regretter, non ? Non, on répandie, non, non, on répandie tout coup, ça veut dire, c'est comme si tu as péché par exemple contre Dieu, et que tu veux te répandie, tu veux te demander pardon. Non, quoi dit, j'ai dit, non, non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, ah, c'est que j'ai dit, je me répand de mon action, ça dit, je regrette l'action que j'ai fait sur toi. Non, pas, non, quand je me répand, c'est une manière de demander pardon, sur le repenti, sur le repenti, c'est une manière de demander pardon. On demande pardon, si je viens. On demande pardon sur quoi ? Bon, repenti, c'est de, repenti, je viens, repenti, c'est de regretter. Alors, je dis, je mérite pas d'avoir fait homme, c'est comme je regrette d'avoir créé l'homme. On va pas partir sur ça, parce que le sujet principal, c'est ici quoi ? Qui est le véritable Dieu de la Bible ? C'est ici ça le véritable sujet, n'est-ce pas ? Le sujet c'est, est-ce que c'est Allah qui est le Dieu, et la Torah, et l'Evangile ? Maintenant, pour savoir si Allah, il est le véritable Dieu de la Torah, des Sommes et de l'Evangile, on va chercher dans les Sommes, l'Evangile et la Torah, qui est le véritable Dieu là-bas. Si on a retrouvé le véritable Dieu là-bas, on va essayer de prendre les caractéristiques de ce Dieu-là et comparer avec les caractéristiques d'Allah. Et on va voir si réellement, c'est Allah qui est le Dieu de la Torah, de l'Evangile et des Sommes. Tu es d'accord avec moi ? Oui, voilà, effectivement, voilà, ce que tu dis, tu es d'accord. Mettez-la, mettez-la, mettez-la. Excusez-moi. Si moi j'ai posé la question à Stoneba, c'est parce que quand je lis par exemple la Bible, la Torah, je vois beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup de différences entre la Torah et puis le courant. Déjà, continuez. Voilà, donc quand je lis par exemple, je prends déjà le cas du jardin d'Eden, dans la Bible, c'était sueter, dans le courant, c'était dans le ciel. Quand je prends Isaac, c'est Isaac qui a voulu être sacrifié dans la Bible, dans la Torah, et dans le courant, ça n'a pas été le cas. Donc bon, moi je vois cette différence, je me pose des questions. Si on va comme ça, on ne va pas se comprendre. On va pas dire doucement, doucement. J'ai dit quelque chose, pour connaître qui est le véritable Dieu de la Torah, de la Somme et de l'Évangile, on va essayer de savoir dans la Torah, dans les Sommes, dans l'Évangile, qui est le véritable Dieu qui est là-bas. Maintenant, si on en suit maintenant qui est le véritable Dieu qui est là-bas, on va essayer de chercher dans le courant, pour essayer de faire quoi ? Pour chercher, est-ce que ces deux divinités là ont des mêmes caractéristiques ? S'ils ont les mêmes caractéristiques, c'est que c'est la même divinité. Mais s'ils n'ont pas des mêmes caractéristiques, en réalité, c'est pas la même divinité. Tu me suis ? Donc on va essayer de voir, est-ce que la Torah, l'Évangile et les Sommes sont réellement, le Dieu qui est là-bas, a la même caractéristique avec le Dieu du courant. Maintenant, on va aller doucement. Je vais te poser une question. Pour enniver le côté fils là, est-ce que selon la Bible, Moïse est fils de Dieu ? On va rechercher le véritable. Est-ce que selon la Bible, Moïse est fils de Dieu ? Moïse est enfant de Dieu. Selon la Bible. Mais est-ce que Moïse n'a pas un père biologique ? Il est un père biologique. Mais quand on dit Moïse est fils de Dieu, ça veut dire quoi ? Fils de Dieu, selon la Bible, c'est quand tu as l'Esprit de Dieu, plus toi. La Bible dit tous ceux qui font la volonté de Dieu sont fils de Dieu. N'est-ce pas ? Il faut le passage pour qu'on lise ensemble. Je sais que ça déroulé, je ne maîtrise plus. La Bible dit tous ceux qui font la volonté de Dieu sont appelés fils de Dieu. Je peux avoir le passage. Maintenant, je vais donner le passage. Je vais donner le passage. Maintenant, si tous ceux qui sont appelés fils et tous ceux qui font la volonté de Dieu sont appelés fils de Dieu. Parce que fils de Dieu, ici, c'est une vie serviteur de Dieu. Non, c'est que vous avez vu le passage là. Parce que vous dites fils de Dieu est serviteur de Dieu, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, il peut avoir le passage. Ok, selon vous fils de Dieu, selon vous fils de Dieu, je vais dire quoi. Jean 1, je vais les Jean 1, Jean 1. selon vous fils, je viens, selon vous fils de Dieu, je vais dire quoi. Je vais lire la définition que la Bible a donnée des fils de Dieu. Si tu permets. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés non du sang. Vous savez, quand on parle de fils de Dieu mais enfant de Dieu, c'est pas une question charnelle. C'est pas charnelle. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme mais de Dieu. C'est Dieu qui fait de moi ton fils comme son enfant. Donc, on parle d'enfant de Dieu, fils de Dieu là, ce n'est pas une question charnelle. Ok, ce n'est pas une question charnelle, Maintenant, quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, est-ce qu'il est en train de faire est charnelle? Quelqu'un qui fait la volonté de, puisque ici, il ne faut pas, bon, moi, je ne veux pas sortir de la définition que la Bible a donnée en fait. Voilà, puisque ce que je viens de lire, pour moi, c'est ça la définition d'enfant de Dieu. Pour celui qui a accepté le fils, qui est Jésus, voilà, il fait de nous son enfant aussi. Voilà. Maintenant, le verset dont tu dis que le fils de Dieu est peut-être de Dieu là, j'ai l'habitude de la Bible. J'ai l'habitude de moi. Comment en Matthieu 5, 9, qu'envoie quelque chose? Comment lui, Matthieu 5, 9? Matthieu 5, 9. OK. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que procurer la paix fait partie de la volonté de Dieu? Oui, Dieu veut que nous fassions le bien. Donc, quand on fait le bien, le fait de procurer la paix, c'est la volonté de Dieu, non? Oui. Alors, Matthieu dit, qu'il est bien heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que le fait de faire la volonté de Dieu ne fait pas de nous le fils de Dieu? Le fait de faire la volonté ne suffit pas pour nous faire et pour faire de nous fils de Dieu? Est-ce que le fait de procurer la paix est la volonté de Dieu? Est-ce que procurer la paix est la volonté de Dieu? Est-ce que procurer la paix selon la Bible est la volonté de Dieu? J'ai expliqué déjà le thème fils de Dieu. Bon, je reprends le verset Matthieu 5,9. Je reprends le verset Matthieu 5,9. Ok. Voyez la foule, verset 1. Voyez la foule, j'ai dit, je suis en train de lire à partir du verset 1. Non, attends, attends, après, 4,4, tu donnes le verset 1. Moi, je ne dis pas non, ton vécin t'a donné là. Il ne dis pas vous prendre à partir du verset 1. Le vécin que moi, je te donne à partir du verset 9. Donc, tu prends Matthieu 5,9. Il n'a pas de souci. Matthieu 5,9. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés, ils seront appelés fils de Dieu. Ok. Donc, celui qui procure la paix sera appelé comment? Il sera, il sera appelé fils de Dieu. celui qui procure la paix Ce n'est pas dit qu'il est appelé fils de Dieu. Il sera appelé celui qui procure la paix sera appelé comment? Il sera appelé fils de Dieu. Il sera appelé fils de Dieu. Donc, celui, je prends un exemple, je prends un exemple. Celui qui gagne la finale de la Coupe d'Afrique sera le champion de l'Afrique. Ça veut du quoi? Ça veut dire que celui qui a eu la coupe est champion d'Afrique. Donc, pour avoir la coupe, il faut faire quoi? Il faut avoir de la finale. Il faut gagner la finale. Donc, pour être appelé fils de Dieu, il faut faire quoi? Pour être appelé fils et depuis, c'est comme je l'ai dit. Il faut avoir l'esprit sur toi. Non, 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 non. Si on s'est versé l'arrivée, c'est Mathieu 5,9, Hein? J'ai dit heureux, bien heureux, ceux qui procurent la paix, je viens, bien heureux, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est comme ça, c'est écrit, non? Oui. Maintenant, moi, je n'ai pas les amis qui quitte la barre avant. On dit non, puisque le point c'est quoi? Je viens, je vais que tu me contes. Je dois goûter, je veux que tu me contes. Si moi, je dis par exemple, bien heureux, ceux qui vont, et celui qui va rapporter la coupe du monde, il sera champion d'Afrique, il savait du quoi. J'ai dit, je reprends à ce que vous avez dit. J'ai dit, je ne vous avais dit. Oui, il savait du quoi. Ok, j'ai dit, tu remportes la coupe. Voilà. Et tu es, bon, il y en a du quoi, tu es champion d'Afrique, tu es champion d'Afrique. Dans la condition que je sois champion d'Afrique, il faut que je remporte la coupe. Oh oh. Oui, oui, je vois. Si je remporte la coupe, je suis champion d'Afrique, n'est-ce pas? Oh oh oh. C'est clair. Mais là, le vernis est nous dit si, bien heureux, ceux qui procurent la paix, ils seront en périphys du, si je procure la paix, je deviens quoi? Ok. Si tu procures la paix, tu seras appelé fils de Dieu. Donc, le fait que je procure la paix, fait de moi un fils de Dieu. Ok. Comment, toi, tu peux procurer la paix aux gens? Comment tu peux procurer la paix aux gens? Mais c'est pas là la question d'abord. Non, puisque c'est comme je l'ai dit, il y a une chose que vous voulez pas, truc. Comment procurer la paix aux gens? Comment procurer la paix aux gens? Si tu veux, comment procurer la paix aux gens? Je viens, je viens. Si tu veux, comment procurer la paix aux gens? Je vais t'expliquer. Mais pour le moment, l'explication, c'est pas si ça. Est-ce que si je procure la paix selon Matthieu 5, 9, je deviens fils de Dieu? Ok. Quand on parle de la paix, comment procurer la paix aux gens? Parce que Jésus dit par exemple, je suis la paix du monde. Je suis la paix. Comment tu vas procurer cette paix-là aux gens si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi? Non, c'est pas là la question d'abord. J'ai dit, selon le verset là, quand tu procures la paix, tu es fils de Dieu, n'est-ce pas? Dans la condition que je sois fils de Dieu, il faut que je procure, il faut que je sois fils de Dieu, il faut que je procure la paix. Donc, quelqu'un qui procure la paix automatiquement devient quoi? On n'est pas rentré dans la définition de paix d'abord. Quelqu'un qui procure la paix automatiquement devient quoi? Non, c'est pour ça que je te dis, je te réponds, j'ai dit, tu procures la paix, tu seras appelé fils de Dieu. On dit, procure la paix. Donc, comment procurer la paix si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi? Quelqu'un qui procure la paix devient automatiquement fille de Dieu. Nous sommes d'accord. c'est pour moi, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, tu, ce n'est pas automatiquement, ne dis pas ça. Le verset dit, ceux qui procure la paix seront appelés, on n'a pas dit, ceux qui procure la paix sont appelés, seront appelés fils de Dieu. Et moi, j'ai demandé, comment toi, tu peux procurer la paix à quelqu'un si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi? Quand on parle de la paix, ça y est de quelle paix? Attends, attends, l'esprit de Dieu, qui a dû la paix? On va se comprendre. Le Dieu dont tu parles, il s'appelle comment? Le Dieu dont je parle, je te l'ai déjà dit. Au début, je t'ai dit, Yahoui qui s'est fait cher à la personne de Jésus. Mais tu sais que, c'est Jésus qui est Dieu, selon toi? Mais bien sûr. Bon, attends, je veux une chose, on ne va pas parler de loin, pour ne pas se comprendre. Il faut être pendant Jean 14, 24. Non, vous savez, moi, j'ai posé une question, non, non, j'ai posé une question, j'ai posé une question, parce que là, c'est en train d'aller loin. C'est en train d'aller loin. je ne vais pas se comprendre, en fait. Non, puisque moi, moi, je t'ai posé une question, d'ailleurs, même là, je pouvais dire, me limiter à la Torah et au Somme, et puis laisser évangile là-même, et puis te demander, le Dieu de la Torah et des Sommes là, est-ce que c'est Allah? C'est parce que j'ai ajouté évangile là que tu es en train de partir là-bas. Puis, comment je suis venu même là, j'avais demandé même le Dieu de la Torah, à Aston Bar, c'est ce que j'avais demandé, le Dieu de la Torah. Voilà. ce que tu as entendu, tu as allé dans le débat pour aller dans le diviné de Jésus. je pose la question à savoir, est-ce que, mon cas fière de savoir, est-ce que le Dieu de la Torah est le Dieu du courant? Parce que moi, même quand je, j'ai le courant en français, et quand je lis, je vois que c'est comme fille, et on a changé carrément les histoires de la Torah, par exemple. On a changé et, bon, je me pose des questions, est-ce que c'est véritablement le même Dieu là? Bon, un bon musulman qui lit la Torah et qui lit la Bible, c'est la même question. Est-ce que c'est le même Dieu là qui a écrit ces deux livres-là? La question qu'on se pose, c'est ça. Parce que c'est le même Dieu qui se présente physiquement à des prophètes, c'est Dieu qui se présente physiquement à des prophètes, qui parle audiblement à des prophètes, qui se révèle dans des songes à des prophètes, ce même Dieu refuse de se présenter au plus grand prophète de tous les temps. Donc, tout ça là, ce sont des questions logiques que je peux me poser. Prêt? Tu vas dire non, là tu as vu, parce qu'on était en train de développer sur le fils de Dieu. Quand on dit fils de Dieu dans la Bible, ça fait du quoi? C'est si ça, on était. Mais si on laisse ça directement, on vient retourner sur ça là. Tu vois que non? On fait, on fait, non, je viens, je viens, je viens. parce qu'on était sur quoi? Sur Matthieu 5, le verset 9. On n'a pas fini Matthieu 5, verset 9. Tu reviens, parce que tu avais dit que est-ce que Allah est le Père? Et c'est si ça, nous étions en train de développer. N'est-ce pas? Ok. Comme je l'ai dit, attends, tu as dit que je suis en train de fuir. Je n'ai pas fui. Afton Bayer est là. Et je suis venu là. J'avais demandé est-ce que Allah est le Dieu de la Bible ou est le Dieu de la tour? Maintenant, tu veux m'amener en train, on est en train de parler de divinité de Jésus. On est en train de parler de divinité de Jésus. Parce que si on va parler, on va aller loin. C'est pour ça que je ne veux pas, je suis revenu, j'ai dit ok, est-ce que Allah, il a dit il a fait descendre la tour. Est-ce que c'est vraiment lui? Si c'est vraiment lui là, pourquoi ces contradictions là? C'est ma question. Merci Wiki, disciple du Christ. Waïd, desayis, tu as quoi à dire? Frère, vas-y. Salam le Kustaj. Au revoir. Moi, je n'ai pas beaucoup à dire quoi. Moi, je voulais vous dire que je vais descendre quoi. Tu sais, ceci là, elles sont des missionnaires des groupes des ménards. Dans votre groupe, dans votre labe, pour faire un maximum de vidéos. Après, un maximum de vidéos, ils vont partir donner ça à le groupe des ménards. Après, ils vont faire passer les journées sur votre vidéo. À tous les jours. Ils font ça. À tous les jours. Donc, attention sur le lèvre. Ce que vous devez dire, faites très attention. Puis, c'est le travail actuellement là. Abdoul, il faut te muter. Excusez-moi vraiment. Excusez-moi vraiment. Vous savez, tout le monde, tout le monde, permets-moi de dire quelque chose. Une seconde. Non, non, non. Si tu fais ça, Wiki, si tu fais ça, il est en train de m'accuser de faire une capture. C'est votre travail. À tous les jours. Dessayez un instant. Tout le monde peut venir. Toute personne peut venir tomber sur le live et puis décider de faire la capture. Demain, on va dire que c'est moi que j'ai fait la capture. Je comprends. Wiki. Oustange, moi, je ne peux pas mentir. À tous les jours. Dessayez attend. Mon frère Dessayez, attendez vous deux. Vous deux, attendez. 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 Tu sais, ça, ce n'est pas nouveau. N'est-ce pas? Ce n'est pas nouveau et ce n'est pas aujourd'hui que moi, j'ai vu ça. N'est-ce pas? Moi, ce qui me réjouit, ce qui me réjouit, c'est que tous ceux qui nous suivent sur TikTok, les musulmans qui nous suivent sur TikTok, ils savent déjà que c'est leur travail. Du moment, ils savent que c'est leur travail, il n'y a pas de problème. Nous, on est déjà à l'aise. Donc, ça veut dire que si demain, vous les voyez en train de couper nos vidéos, vous êtes déjà au courant que c'est leur travail. ça ne vous fait absolument rien. C'est comme si vous ne savez pas et qu'ils font, c'est ça qui est dangereux. Mais du moins, vous savez, c'est fini. Il n'y a plus de problème, ça. Tu vois, mon frère, essaye. OK. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Il faut être serein seulement. Il n'y a rien. OK. Voilà, maintenant, moi, moi-même, j'aime quand on coupe mes vidéos, quand ils prennent mes vidéos, quand ils prennent mes paroles et puis c'est en fait dans les lèvres. Moi, j'aime ça parce que je sais que parmi eux, il n'y a pas un qui a le courage de venir s'arrêter devant moi pour faire débat. Moi, il essaie ça. Même les plus grands pasteurs d'après eux-mêmes, ils fuient jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, ils fuient jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand ils coupent mes vidéos, ils n'ont pas coupé. Il n'a pas coupé. Wiki disciple. Moi, je pense qu'apparemment, tu veux descendre. Non, tu as dit que Mena fouille. Tu as dit que Mena fouille. Non, il te demande. Non, mais ce que tu as dit, c'est fou. Il n'a pas fouille. C'est la dernière question qu'il te pose. Tu veux descendre. C'est son live la dernière fois. Il te demande direct sur place. Tu as refusé, non ? Tu vois, non ? Attends, d'essaye. Dessaye, attends un instant. Dessaye, attends. Il faut te démuter. S'il est honnête, on va, ça va tout de suite. Demile-toi Wiki. Oui, je suis là. Il faut expliquer exactement ce qui s'est passé en moi et puis Mena ce jour-là. Ce jour-là, quand tu es venu là, ce jour-là, tu as demandé si tu accueilles de répéter, je ne me souviens plus de sujet et il a dit, il est prêt à faire direct en même temps qu'on lève sur place. Tu as insisté, tu as dit que non. Tu as insisté que, toi aussi, tu veux qu'il vienne faire face à face. Et Mena t'a dit la raison pour laquelle il ne veut pas faire face à face devant le public là. C'était, c'est juste là. Il a demandé, il a insisté. Il a insisté de faire direct la cour, là, il a refusé. Maintenant, tu viens de qui la fouille. Tu peux écouter maintenant, tu peux écouter maintenant. Ce jour-là, Mena vous a menti, vous tous. Toi, il t'a menti et il a menti à tous les clients. Il t'a menti, c'était devant nous tous. Maintenant, ce jour-là, Mena t'a menti et il a menti à tous ses amis. Et moi, j'ai encore l'audio ici. Non, ce n'est pas l'audio, c'est la vidéo même. Je dis à Mena que j'accepte ton débat tout à l'heure. J'accepte. Est-ce que toi, tu acceptes face à face ? Mena dit non, ce sont mes dix qui avaient interdits. Toi, j'étais merci beaucoup, maîtris. À l'inquiète, on dirait qu'un qu'un djinn. Donc, depuis, tu attendais quoi pour le feu de sonne ? Tu as fait, il y a, j'allais toi-même te fais de sonne-même. Ah, il y a une de moi-là, il y a pas. Ben oui, mais c'est vrai, un gars, il vient comme ça, il n'aime pas capable de se taire pour le couper. Où ça ? C'est-à-dire qu'il faut n'importe quoi. Mais eux, ils font confiance à Mena, alors que Mena passe-le, son temps est en train et il est menti seulement. Le gars, il ment. Le gars, il est en train de filer un débat face à face qui dit que son neige lui a dit. Pardon. Mais Mena, c'est un gros, gros, le gars, Mena, c'est un gros, le gars. On te dit, un débat face à face. Tu es incapable, tu es à Bidjan, le gars à Bidjan. Un débat face à face. C'est compréhensible. Il est dit, mais attends, je ne comprends pas. Moi, je vous explique. Ou allez, un instant, je vais faire passer la parole à tout le monde. Je vais faire passer la parole à tout le monde. Regardez, je vous explique. Le gars, il ment. Il n'a même pas peur de mentir devant ses fidèles. Moi, j'ai tous nos audios ici. Moi, il fait une autre conversation, nos appels, tout est ici. Pourquoi Mena ne fait plus bruit que non ? Je le fuis sur TikTok. C'est eux qui sont en train de dire, à son bas, fuis Mena sur TikTok. Mais pourquoi Mena lui-même ne parle plus de ça ? C'est parce qu'il sait. Quand il a eu à faire débat avec la banque, moi, je ne le connaissais même pas même. Moi, je ne connaissais même pas Mena, je ne savais même pas qui il est. Moi, je ne le connaissais même pas. Donc, il a fait débat avec la banque. J'étais accouché chez moi ici, je regardais la banque. Il a menti sur un verset biblique. Et moi, j'ai mis en commentaire, il est en train de mentir sur ce verset-là. Moi, j'ai oublié même le verset. Donc, c'est ça qui l'a fait mal. Et il a demandé mon numéro à Béni. Il a appelé Béni, qui veut mon numéro ? Il a appelé Ekra. Il les a appelés les deux en même temps, qui veut mon numéro ? Je suis là Ekra, il m'appelle, mais en même temps Béni, il m'appelle. Que non, il y a Mena qui demande ton numéro ? Il m'a donné lui. Ils ont donné le numéro à Mena. Directement, Mena m'a appelé, il m'a salué, tout, tout, tout. Et il m'a dit non, que lui, il a vu mes commentaires quand il faisait débat avec la banque. Et le débat qu'il faisait avec la banque, là, c'était pas un débat sur tout le temps, c'était un débat face à face. Il a été allumé, les gens l'ont humilié même au plateau là-bas. Et le vrai, c'est que Mena m'a dit. Mena m'a dit non, les gens l'ont félicité parce que les gens disent qu'il est l'un des pasteurs qui a fatigué un peu la banque à la Sorbonne. C'est Mena lui-même qui a dit ça. Il a fini de dire tout ça, il a dit bon, il t'écoute, oui, il y a quoi ? Il dit non, ok, il y a un débat avec moi sur le même sujet. Moi, je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème, on va faire le débat. N'est-ce pas ? Mais je suis là, je vois le gars, il se pavane, il fait les lives sur Facebook mais le débat dont il m'a parlé de ça là, il ne dit rien. C'est là moi-même que je l'ai appelé et la conversation de ça, c'est sur ma page TikTok, c'est à elle là ou bien lui qui parlait en bas là, c'était quelqu'un d'autre, c'était pas Mena. Lui qui parlait, sa voix était dans le truc là. C'était quoi ? C'était un génie qu'on a fabriqué où on parlait dans le téléphone. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes jamais sérieux dans ce que vous faites. Alors, et lui, il vient prendre la place, il vient prendre la défense de Mena, pourquoi ? C'est lui qui est Mena. Tu viens sur un panel, occupe tes oignons, laisse le gars là-bas s'il est prêt à faire le débat, si tu t'ouvres ça en face à face, il le fera. Mais toi, tu viens, non Mena, Mena. Je te dis, il m'enquait tes chutes. Et maintenant, il a appelé Mena pour dire à Mena, mais élément, tu m'as demandé un débat là, il y a quoi ? N'est-ce pas ? Il m'a dit, non, que lui n'est pas à Bidjan, quand il sera à Bidjan, on va programmer le débat. Voilà sa première parole, moi j'ai noté ça, moi je savais que ça c'était une parole pour fuir, j'ai noté ça. Sa deuxième parole, il dit non, qu'il a une soeur qui doit se marier, qu'il a une soeur qui doit se marier à Bidjan, quand il va arriver, il va me faire ci, et puis même plus, il va encore donner le mot en faire le débat. J'ai noté encore cette deuxième parole là, n'est-ce pas ? La dernière parole, là où je n'ai même plus discuté avec lui, là où je n'ai même plus discuté avec lui, il dit que non, son église dit que non, le débat encore, encore là, il n'a qu'à arrêter, s'il peut faire des trucs sur Facebook, sur TikTok, voilà, comme ça, comme ça. Je vous dis les frères, depuis que Mena m'a dit ça, je n'ai plus appelé Mena pour lui parler quelque chose, rien, je ne l'ai plus appelé ni rien pour lui parler, il n'est plus appelé même pour tout du tout, parce que je me suis dit qu'il est dans son droit, si son église dit, il ne faut pas qu'il va venir faire débat, il est dans son droit, et c'est son église qui a dit, parce qu'il y a un même gars aussi, un chef Oumar, lui aussi, c'est moi-même qui l'avait, non, c'est chef Oumar, lui-même qui lui avait demandé aussi débat, tu vois, et quand il a dit à chef Oumar que le débat c'est quand, chef Oumar m'a dit les mêmes choses, mais ça c'était avant Mena, donc quand chef Oumar m'a dit ça, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, et chef Oumar, moi je n'ai pas dit que le gars est encore dans la vérité que lui, parce que depuis le gars m'a dit non, leur église les interdit les confrontations, jusqu'aujourd'hui, je ne sais plus où le gars est rentré, tu vois, donc j'ai dit ah, effectivement le gars a raison, mais Mena m'a dit non, son église il peut faire les choses sur les réseaux, tout, 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 mais un débat corps à corps là qu'il ne peut pas faire, j'ai dit il n'y a pas de problème, j'ai laissé Mena dans son coin, un matin, je dorme à mes lèvres, je vois Mena avec Oli, qui est en France, les deux, ils sont assis dans le bureau de la DDR et ils sont en train de faire débat avec la DDR, j'ai dit mais attends, ce n'est pas lui là qui m'a dit son église ils avaient interdit certaines choses, ou bien c'est qui, ou bien qu'est-ce qui ne marche pas, je l'ai rappelé encore, qu'on lui dit Mena, je ne sais pas tu joues à quel jeu, ou bien il faut être clair avec moi, je ne veux pas faire face à face avec toi, c'est fini, c'est toi tu m'as demandé de débat, là il va venir me raconter encore la même chose, c'est en ce moment si vous écoutez l'appel, l'appel téléphonique à Jolie disait que non, ça là tu m'as déjà dit, quand il dit non, quand il va venir à Bidjan il dit non, ça tu m'as déjà dit, il dit non bon, mon église dit il dit ça là aussi tu m'as déjà dit, n'est-ce pas, et l'appel est coupé comme ça il n'est plus rien dit, un matin, je suis sur TikTok, je vois Mena en train d'y un jeune musulman là-bas, que les musulmans me fuient, le passé le jeune lui a dit il faut aller chez Ascon à Noudingama, il dit non que c'est eux qui doivent venir derrière moi, moi je ne peux pas aller derrière eux, en ce moment je suis monté maintenant, il dit à Mena Mena tu n'es pas sérieux toi, tu n'es même pas sérieux mon ami, toi tu n'es pas sérieux, tu n'es pas sérieux, comment est-ce que tu peux dire ton église t'interdit les choses, tu vois, et après maintenant tu viens dire que non c'est nous on doit aller derrière toi, bon d'abord il faut laisser même, moi même là avec mon groupe on vient où tu es là on fait le débat, si tu veux qu'il s'asseoir dans ta chambre ou s'asseoir dans ce qui s'asseoir on vient là on fait le débat, il a commencé à me raconter les mêmes choses encore, non mon église dit tu as vu non, tu n'es pas sérieux, tu n'es même pas sérieux, tu n'es pas sérieux, un matin c'est que ce Vaurien qui était ici là voulait parler de ça là, j'étais dans son livre, il a commencé à crier, crier, à son bas, tu es garçon, il faut monter, tu as dit démarre-moi ici, tu as dit démarre-moi ici, je suis n'est pas Dieu, tu es garçon, je suis montré, je lui ai dit, je lui ai dit, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, il n'a pas été envoyé pour l'humanité, Jésus n'est pas chrétien, j'ai dit ça là, qu'est-ce qui a changé, il dit alors, en fait, tu es pas sûr, il faut fermer ta bouche là, tu me connais, tu ne me connais pas, aujourd'hui je suis montré dans ton live pour deux choses, comme moi je t'appelle à un face-à-face, et que toi, tu m'appelles à un débat TikTok, voilà ce qu'on fait, moi j'accepte ton débat TikTok là, j'accepte, on va appeler le débat TikTok, j'accepte ça même, mais est-ce que toi maintenant, tu vas accepter le face-à-face, ça y en fait deux débats, il a commencé à pagailler partout, tourner partout, non, non, tu sais que, quand c'est comme ça, je lui dis non, ton débat TikTok, j'accepte, j'accepte ton débat, sur n'importe quel thème, même si tu veux qu'on fasse ça demain, on fait ça même, maintenant, parce que toi, toi tu as ta position, moi j'ai ma position, tout ce que tu dis là, que mon église a dit, moi je vois ça un mensonge, parce que, tu as dit, ton église a dit de ne pas faire quelque chose, mais moi je t'ai vu en train de faire la chose là, donc tu es en train de mentir et tu es en train de mentir, c'est comme si, moi à Sonba, on m'a interdit d'arriver au grand carrépou de Komasi, et puis matin, vous me voyez au grand carrépou de Komasi, j'aime mentir, tu vois, et voilà comment moi, et maintenant, on s'est laissé, un boulien, quand on va venir monter, il ne veut même pas laisser, écouter les gens en train de parler, donc comme, Oussas, Yaya était là avant vous, après Yaya, Kobena, Kobena, Abdoulaziz, après Abdoulaziz, ZS va parler, et puis, Abdoulaziz va parler, Inch'Allah, donc Kobena, tu as la parole, Salamu alayikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh, maître, le frère Yahya, le frère de Saï, vraiment, vous salivez tous, Inch'Allah, ouais, on est monté comme d'habitude, voilà, comme on a vu, on va monter pour essayer, quand lui va bouger, on va s'occuper des, des vikis, Charles, donc c'est pour ça qu'on est monté, maintenant j'ai un message, un petit message, les chrétiens qui sont dans le panel là, attendez, donc vous êtes, le frère Abdoulaziz, tu peux le muter un peu, il y a un écho, non c'est pas lui, c'est J là, attend, il y a le muté, il y a le muté, et mon ami, en début, tu fais bruit, tu te démutes, arrête ça, bonsoir les frères, il faut te muter d'abord, attends, tu fais bruit, quand tu démutes, laisse les frères, ils vont parler, je suis venu, allez, vas-y, voilà, moi il y a un petit message, en fait, les gens qui sont chrétiens dans le panel là, jusqu'à présent, vous êtes sûr que vous êtes toujours chrétien, parce que moi je n'arrive pas à comprendre, avec toutes les preuves, tous les efforts que les autres font, ont fait sortie, c'est-à-dire que tous les sujets des frères, chrétiens, tu vas voir que tous les musulmans auront raison sur eux, à travers les preuves, les chrétiens ont dit, Jésus est Dieu, on les a fait sortir des versets, Jésus qui s'est attiré n'est pas Dieu, les chrétiens ont dit, on est sauvé par la mort de Jésus-Christ, on les a fait sortir des versets dans la Bible, qui démontrent clairement, que le fait de notre paradis n'est pas basé sur la mort de quelqu'un, chacun va mourir pour son propre péché, les chrétiens ont dit, Jésus-Christ est venu sauver l'humanité, on a fait sortir des versets de leur propre Bible, démontrer qu'en fait, Jésus est venu sauver seulement, que les enfants n'étaient pas dans les versets clairs, ils ont dit que Mohamed n'est pas dans la Bible, on a fait sortir des versets où Mohamed est effectivement dans la Bible, ils ont dit que l'islam n'a pas été pratiqué par l'ancien prophète, on a fait sortir des prophètes qui sont prosténés, qui ont pris ablution, où les femmes se voilaient, les femmes en période de menstruation ne rentraient pas dans le temple, comme chez les musulmans, jusqu'à présent vous êtes toujours chrétiens, vous êtes toujours chrétiens, vous êtes toujours chrétiens, pardon, pardon, je m'excusez, et là, les vies, et là, pardon, je m'excusez, et là, je vois qu'il allait me dit qu'à la même formation, on ne peut pas trouver ça, donc on n'a pas trouvé les médicaments, chez et la bâche dans leur propre équitable, la balle, je ne suis pas sûr que même aux pharmacies, on peut trouver ça, vraiment, continue, continue, donc le frais, moi j'ai peur, franchement j'ai peur, j'ai peur pour vous les frais, et voilà, maman, il y a un zambé en bas, maman, la religion n'a rien à faire avec l'émotion, c'est ces émotions-là, nos parents bêtés au pays, ils ont fini à pleurer dans le funéraire, cela ne veut pas dire que le funéraire, c'est la vérité, ou bien ce que, le funéraire, ce qu'ils sont en train de faire, c'est la religion, cela veut dire que tu mets ton émotion, quelque chose comme ça, cela ne veut pas dire que ce que tu es en train de faire, c'est ça qui va te sauver, mais c'est ça qui meurt, non, on ne suit pas les émotions, on suit la vérité, maman, il y a un zambé, toi, c'est pour lui, tu fais le débat, tu fais le débat il y a longtemps, on a fait sortir toutes les preuves, on a fait sortir des preuves dans le Coran, on a fait sortir des preuves dans la Bible, toutes les questions que tu as posées sur le Coran, on t'a répondu, mais à cause de l'émotion, tu es toujours dedans encore, réveillez-vous pendant qu'ils ont encore temps, tout ce qu'il y a, c'est ça qui est là, voilà, donc s'il y a des chrétiens qui vont monter, une chale, on va échanger, il m'a arrêté là pour ne pas être trop long, c'était toujours comme d'habitude, mon petit message au frère chrétien, parce qu'on se connaît, nous tous en était là-bas, on est quitté là-bas, on est venu dans la lumière, c'est comme ça, on va vous tirer, même si vous ne voulez pas, on va vous tirer des gréaux de force, pour vous amener dans l'islam là, sans tout savoir, voilà, voilà, on va vous tirer des gréaux de force, quand tu vois un enfant, il fait quatre pattes pour aller vers le feu là, tu n'as pas dit non comme c'est un enfant, non, tu as le tiré, tu vas l'attraper, s'il veut continuer, on va l'attraper, c'est ce qu'on a fait aux chrétiens maintenant, ça là, vous allez arrêter d'adorer un homme, vous allez adorer le véritable Dieu, un bris, je vais m'arrêter là, il y a un qui n'est pas venu pour te délivrer, ah ah, bien, 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 comme apparemment, je pense qu'il sent qu'il y a pas, il sent que tu veux parler, non, ça va aller, comment on va tout le barcat ou à toute la famille musulmane, depuis la Côte d'Ivoire, si c'est un homme, non, nous sommes, voilà, depuis le Togo, donc, moi, je vous salue, je regarde vos vidéos souvent, et je vous encourage, j'ai liké, je fais tout, tu vois, qu'elle a mis la barca et qu'elle a nous recompassé, il ne faut pas qu'on soit parmi les gens qui vont être les perdants vers la fin, parce que c'est la fête qui compte, qu'elle a nous donné une bonne fin, et qu'elle a nous en préserve, et on va dire, d'abord, l'habdoulilah, à l'arrivée à l'animaliste, parce que, c'est ça même qui est très important, on a trop souver, on a eu tort, on a eu tort, tu ne veux pas monter, tu as délivré le coup, ben, tu as monté, on a eu, en tout cas, moi, je suis désolé, qui va me délivrer, tu montes, on te donne 5 minutes, tu délivres le coup, 5 minutes, pendant 5 minutes, tu es en train de délivrer, ben, non, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, on peut passer la parole à d'autres personnes, en tout cas, voilà, ok, Ousaya, il y a un instant, pardon, je pense que, ZS veut dire quelque chose, ZS Sous-titrage MFP. moi j'ai rien à dire c'est que les gens qui veulent se montrer ou bien les gens ils veulent venir démontrer que ce soit depuis 1400 ans sur les les personnes même que regarder imaginez qu'on va demander à sa communauté qui était persécutée à la mecque d'aller voir un roi qui est à la bécinie un roi juste un roi juste mais un roi chrétien nous notre prophète nous demande d'aller nous réfugier dans un endroit où il ya la paix où il ya la justice parce que ce monsieur là il est clair dans ce qu'il fait et on est allé là bas le roi nous a posé des questions on a répondu à ces questions le roi nous a accepté le roi chrétien nous a accepté au temps du professeur et plus tard vous annonce que ce roi là c'est converti sur un endroit plus tard parce que il a lu il sait dans le livre là c'est écrit la vérité là tu peux pas cacher la vérité sur un endroit même si même si les wiki wiki là il s'est mettait ensemble c'est pas eux qui vont venir nous nous faire voir d'autres choses qu'on n'a jamais entendu qu'on n'a jamais vu il ya des chrétiens même des bandits même des gars qui étaient tellement contre l'islam ils ont ils ont fait des choses pas possible contre l'islam mais ces derniers là se sont convertis après ils se sont répandis je n'ai pas dans la communauté vraiment ne savait pas ce qu'on faisait on pensait que c'était ça mais franchement il ya plein y'a tellement de témoignages sur ça le verset que je venais lis là le verset que je venais lis là ça nous concerne tous mais pardonné comme l'a dit qu'on venait laisser émotion là ça vous laissez tout là c'est hey on n'est pas de temps de ton salut c'est pas c'est pas à faire de foutre de deux jours mais puis j'allais ou talent on te dit quelque chose que tu vois c'est éternel comme vous mouliez dit la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai dieu et que celui qui avait dans il a envoyé quelqu'un il te confirme la chose pas dit non c'est mamie c'est le tout ok ya pas de souci non vous comme on est beaucoup dans le panel je pense qu'il est prêt même à l'air d'enfant d'anjeun va se calmer juste une minute on passe la parole à abou razaq inshallah non là